Le président n'exclut pas une guerre contre la Russie. Oh bah oui, tiens, quelle bonne idée, cette petite bourgade sans défense. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Négatif, fonds colonel. La Russie pourrait potentiellement nous attaquer, il s'agirait donc d'une guerre de prévention. Bonjour madame, vous pourriez potentiellement commettre une infraction. Une petite peine de prison préventive vous fera le plus grand bien. Mais je pense que les français comprennent l'importance de cette guerre. Mais bien sûr, bientôt ça va être nous qui la demandons. Il a complètement perdu la tête. Non ! Tu veux t'en prendre à la Russie ? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Il risque un conflit nucléaire. Bonjour. Madame, où est votre mari ? J'en sais rien, moi je lui ai pas mis un GPS dans la prostate. Madame, il faut vous rendre au recensement des troupes pour la guerre. Et depuis quand les femmes vont à la guerre ? Depuis que vous avez demandé l'égalité des sexes. Elles nous font chier ces féministes. Tout le monde sait qu'un homme est fait pour aller à la guerre et une femme portait les salles japonais. Vous êtes tenus ? Bon, de toute façon je vais rester ici. J'ai du linge en retard et un poulet au four. Des trucs de femmes quoi. Madame, veuillez nous suivre. Non, je vous promets que je me plaindrai plus quand je passerai l'aspirateur. Mais bordel, Anna, ça fait deux jours que vous êtes introuvable. C'est sûrement parce que je me gâche. Attendez, aucun français ne voulait de cette guerre. On ne voulait déjà pas du président. Ok, voilà. Je suis de votre côté. Merci, vous êtes gentils. Oui, j'arrive.